Salut les amis c'est Joe Hazard, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo découverte cette fois-ci, ça sera sur Mortal Kombat 11 Ultimate, donc sur Xbox Series X. Donc je tiens à faire une petite dédicace et à remercier énormément les frères Robédrive et Buneau, donc deux frères abonnés, qui m'ont gentiment offert ce jeu en édition Ultimate. Et franchement ça fait super plaisir parce que le coffret est vraiment magnifique, avec un beau steelbook, un superbe steelbook, franchement ça m'a fait super plaisir. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la vidéo de l'unboxing, je mettrai le lien ici en haut si j'y pense, mais bon ça il faut que j'y pense parce que le lien c'est pas toujours évident. Allez on va découvrir ensemble le mode histoire, mais bon avant de commencer donc voilà il y a le mode conquête qui contient le mode histoire, les tours du temps, les tours classiques, la crypte donc pour débloquer des trésors. On a le mode combat, où on peut jouer en combat local contre un adversaire, contre un pote ou contre le CPU, le mode tournoi, le mode en ligne évidemment, et le mode combat EA, donc là on peut envoyer ses combattants EA combattre des équipes d'autres joueurs. Alors je vais baisser un peu le son de la TV, alors on a également le mode customiseur, donc personnaliser vos combattants et afficher les objets que vous avez collectés, donc ça si on gagne des costumes etc on peut modifier les personnages. Et alors on a ici un mode apprentissage, donc pour devenir le meilleur combattant, bien finir nos compétences, et ça franchement c'est un mode de jeu dont j'aurai grandement besoin parce que vous allez voir mes piètres qualités de combattants. Allez on va lancer donc le mode histoire, donc là on a deux modes histoire, la partie 1, Mortal Kombat 11, et alors la partie 2, Aftermath, et on va commencer par le commencement évidemment. Alors difficulté du mode histoire, là on va mettre en facile, Pepita tu vas pas commencer, ta cage est ouverte non. Je vais la prendre sur moi, sinon elle va pas arrêter de gueuler, elle le fait exprès, elle est Negan, quand je commence une vidéo, c'est à 3, ici j'ai dû donner un carton là qu'il y a au milieu des rouleaux de papier cul, pour qu'il se calme pendant le temps qu'il échiquette ça, il fait pas aller son grand bec. Allez ben on va le mettre en facile, parce que comme je vous dis, je suis pas le meilleur joueur à Mortal Kombat, déjà pour retenir les fatalités il faudra un moment que je les note sur des papiers, parce que moi retenir des trucs comme ça c'est, pourtant avant je retenais facilement, quand j'étais à l'école, je devais pas étudier longtemps pour retenir mes trucs, mais ici maintenant, plus je vieillis, moins je retiens. Je vous laisse admirer la cinématique, qui franchement est magnifique. Ça, le rendu est bon, voilà. Tu... tu devrais me remercier Raiden, ou notre combat t'a changé, pour le meilleur. Tu devrais me remercier Raiden, ou notre combat t'a changé, c'est un combat t'a changé, c'est un combat t'a changé. Peppita dit, je vais pas t'acharner sur Fev maintenant. Une vérité pour laquelle on m'a exilé. La seule vérité que j'admets, Shinnok, c'est que ceux qui s'en prennent au royaume Terre ne méritent pas ma pitié. Je détruirai nos ennemis avant qu'ils ne nous détruisent, en commençant par toi. Et comment, Raiden, même toi, tu ne peux pas tuer un dieu ancien ? Je ne serai pas si le rendu, il ne sera certainement pas pareil sur la vidéo que sur mon écran. Il ne sera certainement pas déjà en 4K. Je n'ai pas encore acheté la carte d'acquisition en 4K. Mais bon, dès que j'en ai la possibilité, je le ferai. Comme ça, je pourrai vous proposer la vidéo en 4K. Pour ceux qui ont un téléviseur 4K, ça sera toujours mieux. Regardez-moi ça, le grain de peau et tout, c'est waouh. Je vais t'envoyer à Liu Kang et à tes spires du Nether, en guise d'avertissement et de symbole de mon coucou rouge. Ce n'était pas ta destinée, Shinnok. Une fois encore, le dieu du tonnerre a troublé l'équilibre de l'histoire. Mais sache-le. L'arc de l'univers se plie à ma guise. Ce n'est qu'une question de temps. En tout cas, graphiquement... Enfin, ici, en même temps, j'ai téléchargé le mot d'histoire 4K, forcément. Vu que je suis sur Xbox Series X, parce qu'on pouvait télécharger le mot d'histoire 4K et le mot d'histoire normale. Mais waouh, c'est magnifique. Repos. Depuis 25 ans, les forces spéciales sont le glaive et le bouclier de la Terre. Nous avons repoussé Shao Kahn, Terrace et Shinnok. Mais chacune de ces victoires nous a coûté. Le lieutenant Jackson Briggs vient d'être libéré de ses fonctions. Ses blessures, tant physiques que psychologiques, étaient devenues un poids trop lourd. Nous rendons hommage au père de Jackie, ainsi qu'à son sacrifice, en accomplissant notre devoir. Défendre le royaume Terre sans relâche. Sergent Cage, avancez-vous. Vos talents de meneuse et de guerrière vous valent d'être promus, lieutenant. Mais ici, il n'y a pas de passe-droits qui tiennent. Selon la tradition des forces spéciales, vous devez accomplir une dernière épreuve. Je dois botter le cul de mon commandant. Votre cul, commandant. Alors, très bien, sergent. Voyons de quoi vous êtes capable. Allez, va. Je dois botter votre cul. Bon. Elle s'y met. Elle s'y met. Elle ne fait pas semblant. J'adore mes jouets. J'adore mes jouets. Oh là 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 là. Punaise. Éfficacité maximale et fort minimale. C'est chaud. C'est chaud. C'était tout juste, waouh ! Oh les ralentis ainsi c'est excellent ! Lieutenant Cage, au rapport commandant. Félicitations, Lieutenant. Allez papa, t'es obligé d'y aller ? T'as ton devoir à accomplir et moi j'ai le mien. Jouer dans une énième suite de mimes ninja, c'est parce que j'appelle un devoir. Je dois me saigner pour maintenir le confort auquel je vous ai habitué. Arrêtez, je vois tout là. Est-ce qu'ils ont remis la langue ? Général Blade, Cassandra Cage. Oui Raiden ? Le Nether. On doit tenter le dialogue. Il y a peut-être une explication. Liu Kang et Kitana étaient des amis. Le mal de Shinnok les a irrémédiablement corrompus. Ce ne sont plus les champions que nous avons connus. Il faut lancer une attaque préventive. Il est temps qu'on aille les battre sur leur terrain. Quelle est la cible ? La cathédrale de Shinnok enfouie dans les entrailles du château de Liu Kang et Kitana est la source de leur pouvoir. Détruisez-la et la terre n'aura plus à craindre leurs terribles armées de cadavres. Tes pouvoirs ne sont pas plus faibles dans le Nether ? Si, mais j'aurai assez de force pour retenir l'armée de morts vivantes. Ça nous laisse du temps pour nous infiltrer dans la cathédrale et la détruire de l'intérieur. Si on se fait coincer là-dedans, on est cuit. Pour assurer la survie du Royaume-Terre, on doit tous être prêts à se sacrifier. Oh, franchement, ça fait deux ans que t'en fais des caisses avec ton look dépressif à pigner sur le sacrifice. Toi, t'as pas de famille à perdre. J'ai connu le deuil, Johnny Cage. Raiden a raison, Johnny. On n'est pas prêts pour une nouvelle guerre. Il faut neutraliser l'armée du Nether maintenant, avant que Liu Kang ne nous l'envoie. On est en position. On est en position. Raiden a intérêt à nous pondre une bonne diversion. Au reculé ! Vous se laissez le courroux du protecteur du Royaume-Terre ! Sous-titrage ST' 501... Sous-titrage ST' 501... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti. C'est parti. parti. c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. parti. C'est parti. 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 C'est parti. c'est parti. maman. 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 trop tard. elle a lancé le compte à rebours. annule la séquence, Yuki. on peut pas annuler. On a reçu l'ordre de partir. Heureusement que je parle pas beaucoup que je pourrais censurer et couper c'est Chris Trident. c'est parti. ça. c'est parti. C'est parti. Votre mère est morte comme une guerrière, puissions-nous avoir la même chance. J'hallucine, tu ne peux pas avoir dit ça. Oh, vous êtes de retour. Comment la mission, c'est ? Non. Sans le pouvoir de la cathédrale, on se retrouve seul. On est vulnérables. Qui êtes-vous ? Une déesse ancienne de Raiden qui vient nous railler ? Non, Kitana. Je suis plus que ça. Admirez. Je suis Kronika, gardienne du temps. Les sables du temps guident le destin des royaumes et de toutes les âmes qu'ils abritent. Je les ai façonnées pour veiller à l'équilibre des mondes. Mais les actions de Raiden ont irrémédiablement altéré la pureté de mon œuvre. Une douleur que vous avez sentie passer tous les deux. Que peut-on y faire ? Le passé reste du passé, pas vrai ? Non, pas forcément. Je compte inverser le temps jusqu'au début de l'histoire. Afin de tout recommencer. Même avec mes immenses pouvoirs. Je ne peux pas lancer ce nouvel âge toute seule. En quoi ce nouvel âge sera différent ? A bien des égards. Mais avant tout, sachez qu'il n'y aura pas de Raiden. Comment s'y prend-on ? Euh, l'un des yeux ? Revolver ? Pendant des années, tu as esquivé ma justice. Détroussé les habitants de l'outre-monde. Aujourd'hui, tu paies ta dette. Tue-moi, Kotal, et tu perdras une fortune. Tu me confonds avec Shao Kahn. C'est tellement mesquin de s'en prendre aux démunis. Shao Kahn ne l'approuvait. Sa parole faisait loi. Ton maître est mort. Et sa loi avec lui. L'outre-monde n'aura plus jamais à subir sa corruption. Tu me confonds avec Shao Kahn. Franchement, jusqu'à maintenant, le mot d'histoire est vraiment super bien fait. Sous-titrage ST' 501 et 106 Affedra 끊 Report ... Sous-titrage ST' 501 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 Tu joues la comédie, Raiden ? Quel maléfice alimente cette illusion ? Si c'est une illusion, alors on la partage tous. Le passé et le futur seraient-ils entrés en collision ? Kitana, Baraka, Scarlet, tous nos champions disparus depuis des lustres. Si vous êtes tous revenus, est-ce que... Je suis là, Kotal. Shad. Les coutumes d'Ostek exigent que l'on vienne en aide aux réfugiés dans le besoin. Je vous offre un toi, Shao Kahn. Je ne suis pas un réfugié. Je suis le Kahn de l'Outre-Monde. Libérez mon trône ou j'inonderai ce sable de votre sang. Ah ! Ah ! Raiden, qu'est-ce qu'on fait ? Je n'ai jamais vu Kotal, mais on dit de lui que c'est un homme d'honneur. C'est vrai. Je le connais bien. Alors, pour faire face à cette crise, nous devons l'aider. Excellent. Oh putain. Stupide Oshtek. Vous détruisez votre futur en trahissant Shao Kahn. C'est vous qui n'avez plus d'avenir, Baraka. Vos Tarkatan sont morts. Impossible. Ils se sont ligués contre moi avec Milena. Persistez, et vous mourrez à nouveau. Voilà les amis, donc je vous propose qu'on en reste là, parce que je pense que là, du coup, on a commencé le chapitre 2. Je vais essayer de vous faire un let's play si j'y arrive, mais je vais essayer de faire des vidéos de plus ou moins les 30-40 minutes grand maximum, pour pas que ça soit trop long. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo découverte vous a plu, donc sur le mode histoire. Je ferai également d'autres vidéos détentes en mode combat normal, hors mode histoire, bien sûr, pour vous présenter les différents personnages. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo découverte vous a plu. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours super plaisir. Laissez-moi un petit commentaire, ça, ça fait énormément plaisir également, et je vous répondrai. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains lives. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout, jouez bien. Ciao, ciao ! Merci.